Les bons leaders mènent, dirigent avec confiance, sans foi, même dans les moments difficiles. Certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement de la personne à grou, et co-auteur du livre « Devenir entre moi », on a ouvert la route, sois sûr que tu dois absolument savoir sur le programme pour enfin sortir de regarder l'œuvre dans le vie de la vie de tes rêves. Bienvenue à cet épisode numéro 65 de la série FC IZOCHIT Podcast, merci pour votre feedback. C'est très important pour moi, cela me permet de m'améliorer pour mieux vous servir. Pour vous abonner, vous pouvez cliquer sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube, et n'oubliez pas d'attirer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Weezer et TuneIn. Ma joie étant votre réussite. Notre sujet d'aujourd'hui, comment diriger en temps de crise. Sur toute la planète, depuis plusieurs semaines, on entend parler d'une seule chose, la crise sanitaire causée par le coronavirus. Le monde est bouleversé, les entreprises sont à l'arrêt, de nouveaux systèmes se voient mis en place en seulement quelques semaines. C'est le cas, par exemple, du système de télétravail, connu il y a maintenant plusieurs années, mais jamais il n'a été si généralisé. Dans cet épisode, je vous explique comment traverser une crise comme le COVID-19, cette pandémie qui balaie le monde au cours de cette saison. Leadership, c'est de l'influence, chacun a de l'influence. Dans ce podcast, j'oriente mon message en priorité aux personnes qui sont au front avec des responsabilités au sein d'une organisation, d'une entreprise. Mais en réalité, c'est adapté à toute personne parce que vous avez tous de l'influence. En tant que leader, vous ne pouvez pas penser seulement à votre propre travail ou à votre propre famille. Vous devez penser aussi aux emplois de milliers de gens et les familles de toutes les personnes de votre organisation et à la mission de celle-ci. Une crise n'a pas que son côté négatif. Il est aussi un moyen pour amener le changement et faire mieux. Il nous apprend non seulement à avoir les problèmes, mais à les résoudre et à saisir les nouvelles opportunités pour l'avenir. Notre monde n'a pas connu sa première crise en 2020. Celle-ci ne sera pas la dernière non plus. Par conséquent, nous avons comme responsabilité d'apprendre de cette nouvelle crise mondiale, prendre les leçons et les bonnes dispositions afin de faire autrement ce qu'on doit faire autrement pour améliorer la vie de l'humain. La situation peut sembler difficile pendant la crise, un risque de plus pour ne pas voir les bons côtés, mais nous avons besoin de s'arrêter pour rebondir et prendre de la hauteur. Parfois, tout revient à la normale après une crise. Parfois, ce n'est pas le cas. Comment devrions-nous voir les choses? Nous allons passer à travers cela. Chaque crise majeure fait deux choses. Elle crée des problèmes inattendus. Elle crée des opportunités. Nous allons en effet développer ces deux points. Une crise crée des problèmes inattendus. Il ne sert à rien de se précipiter. Il vaut mieux être sage et prévoyant. Toute transformation demande du temps. Il faut s'y consacrer autant que nécessaire et non sous-estimer les petites actions et les tâches nécessaires à réaliser et la faire tardivement à la hâte. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point, comme dit la fontaine. Les problèmes soudains qui arrivent par tant de crises ne sont pas toujours lucides. Cependant, de bonnes attitudes peuvent nous aider à anticiper et réduire les dégâts. De toute façon, nous sommes dans un monde où les problèmes sont partout. Nous sommes dans un système VOCA. La résolution de problèmes doit être dans l'ADN du leader. Quand nous ne pouvons pas changer les circonstances, il est donc important de changer les perspectives. Cela a plusieurs avantages. Il permet de voir les problèmes autrement, de percevoir mieux le possible dans l'impossible. Il permet de développer la créativité pour trouver des solutions là où nous le pensons impossible en temps normal. L'exemple est flagrant dans la manière dont les pays gèrent les problèmes actuels du COVID-19. Il favorise la résilience pour mieux affronter le temps difficile. Une crise crée des opportunités sans précédent. Elle peut générer trois catégories d'opportunités. Opportunité pratique, opportunité financière et opportunité solidaire. Il est rare qu'une crise apporte une clarté systématique à une organisation. Elle peut vous contraindre parfois à restreindre votre concentration, redéployer les membres de votre équipe vers d'autres activités, fermer un service, débloquer des fonds, ajuster vos dépenses, approuver certains projets ou en annuler d'autres. Il faut tout revoir dans l'urgence et prendre les décisions qui pourraient potentiellement être les plus justes. Quand une crise survient, la meilleure opportunité qu'elle apporte, c'est d'aider votre entreprise à se concentrer sur ce qui compte vraiment, pendant et voire après la crise. C'est ce qu'on appelle l'opportunité pratique. Mais aussi, elle peut également créer des opportunités financières en créant d'autres moyens et des idées nouvelles pouvant vous aider à renforcer la croissance de votre entreprise. De ce fait, en tant que leader, rechercher des opportunités financières, des besoins commerciaux et répondre rapidement à des opportunités d'affaires par temps de crise ne signifie pas que vous êtes opportuniste. Cela veut dire simplement que vous prenez des décisions financières qui vous permettent, dans la meilleure position, pour survivre ou résoudre la crise. Une crise peut également créer des opportunités solidaires. Il y a des gens dans le besoin aujourd'hui qui n'avaient pas de besoin il y a un mois. Ce COVID-19 met beaucoup d'entreprises à l'arrêt. des millions de salariés au chômage partiel en France et dans le monde. Cela suscite des besoins dont entreprises, entrepreneurs, patrons, gouvernements se sentent le devoir de montrer leur solidarité. La crise crée des occasions d'exercer vos objectifs philanthropiques et d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire résoudre des problèmes de l'humanité, améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Même si cela pourrait vous paraître simple, résoudre un problème n'est pas une tâche facile. En effet, pour résoudre les problèmes, le leader doit l'identifier. Le problème auquel nous sommes confrontés actuellement dans le monde est COVID-19 qui vient ajouter à certains autres problèmes comme la panique sociale, la peur et l'anxiété, le confinement, également le potentiel d'impact économique négatif qui est en soi un autre problème crucial. Qui plus est, la perception du public peut être un problème face à la manière dont le dirigeant gère la crise. Pensez à la façon dont vos décisions apparaîtront au public et ceux que vous dirigez. Même si ce que vous faites est bien, n'attendez pas que ce soit compris par tous les gens de la même manière. Par ailleurs, en tant que leader, vous pouvez vous retrouver avec un problème sur les mains en guise du problème principal. Dans ce cas, si vous ne gardez pas votre sang-foi, vous n'aiguisez pas votre leadership pour que, de par ce problème majeur lié au COVID-19, vous ne créez de nouveau par votre attitude, vous risquez de dégrader la confiance de l'équipe. Vos décisions innovantes ou risquées par temps de crise doivent donner une vision de pourquoi c'est important et pourquoi c'est la bonne chose à faire. À présent, vous devez faire de la planification. Une fois que vous avez identifié le problème, créez un plan. Un plan simple et clair. Cela devrait devenir clair comme une crise dévoile ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il est primordial de vous concentrer uniquement sur les objectifs essentiels à la mission de résolution du problème. Comment créer un bon plan pour surmonter une crise ? Voici quelques conseils. Acceptez le fait qu'au début de tout nouveau plan, vous pouvez vous tromper. Pendant une crise, il n'y a pas de feuille de route. Personne n'était préparé. Tout est nouveau. Il n'y a pas de directive ou de prescription anticipée pour réussir. Associez-le au fait que la réalité évolue rapidement et il est clair que vous devrez ajuster votre plan. Ne vous inquiétez pas si vous en avez besoin d'évaluer et réévaluer vos plans pour l'organisation. Pensez à long terme, mais planifiez à court terme. Vous voulez toujours penser à l'avenir et à la destination finale de votre organisation. C'est normal. Mais pendant une crise, il n'est tout simplement pas pratique de faire des plans solides lorsque la situation évolue constamment et qu'on ne peut pas avoir le contrôle. Quant aux objectifs et les lignes directrices à long terme, gardez-les en perspective, mais seulement mettez en œuvre des plans à court terme réalisables pour absorber le changement et garder l'équipe en cohésion, car l'unité et la cohésion sont très importants en temps de crise. Vos plans à court terme peuvent être pour une période allant de quelques jours, de quelques semaines. Souvenez-vous que nous sommes en temps de confinement. Alors, montrez l'exemple. Il faut que votre communication soit claire, empathique et authentique. Communiquez avec empathie. Quel que soit le dévouement de votre personnel à votre mission d'entreprise ou d'organisation, leurs premières pensées en temps de crise sont envers eux-mêmes et leur famille, et non pour l'organisation. Alors, dans votre communication, reconnaissez et admettez leurs sentiments et sens de priorité. Au mieux vous êtes empathique dans votre discours, mieux leur confiance en vous va faciliter ou augmenter leur esprit de sacrifice vis-à-vis de l'organisation. N'oubliez pas que sans eux, votre entreprise n'est rien. N'ayez pas peur de dire ce qu'ils pensent ou de répondre à ce qu'ils ont trop peur de vous demander. Les gens vous suivent s'ils sentent que vous les comprenez et prenez en compte leurs circonstances. La plupart des gens voient des problèmes, les dirigeants abordent les problèmes et saisissent les opportunités. Craig Gershon. Communiquez honnêtement, car c'est super important de dire la vérité. Même si la vérité est un peu sombre ou un peu inconnue, vous devez dire la vérité. Votre attitude peut être trop positive, mais vous devez être réaliste. Ce n'est pas le moment de faire vos discours de motivation, mais de diriger comme un chef responsable. Les leaders emmènent les gens à travers les problèmes pour les sortir tout autant qu'ils peuvent des problèmes. ils ne les ignorent jamais ni ne les cachent. Les gens peuvent mieux gérer les mauvaises nouvelles que pas de nouvelles du tout. Si vous n'avez pas encore de réponse, dites-le. Si vous avez essayé quelque chose et que cela n'a pas marché, il n'y a pas de raison de ne pas dire la vérité. Communiquez régulièrement avec votre équipe, informez-les. En temps de crise, vous avez beaucoup de choses à gérer. Beaucoup de changements arrivent subitement, ce qui change drastiquement votre programme antérieur. Vous ne pouvez pas trop communiquer. Vous avez des priorités. C'est vrai. Cependant, les choses évoluent chaque jour. L'incertitude et l'inquiétude des gens les poussent à de nouvelles idées, de nouvelles pensées, voire à la panique et la préoccupation. Ils ont besoin de se sentir soutenus. Si vous ne pouvez pas vraiment communiquer en les rencontrant, envoyez des mails, planifiez des webinars, mais plus que jamais, il est primordial de communiquer avec eux. Ils ont besoin d'un repère et d'une béquille. Mieux encore, vous pouvez même les envoyer des vidéos préenregistrées en utilisant des logiciels comme Loom, Slack, etc. Votre équipe grandira en temps de crise quand ils voient la confiance, la vérité et le leadership sur votre visage. Faites de votre mieux et soyez raisonnable. Il est important d'éviter les dépenses inutiles autant que possible. Économisez de l'argent pour préparer l'avenir de l'organisation. Si vous devez faire des sacrifices pour économiser de l'argent, ne le faites pas au péril du petit personnel. Commencez d'abord par les dirigeants. Si vous comptez enlever certains privilèges pour des épargnes, parlez-en clairement à votre équipe. Toutefois, il est très important de prendre soin de vous. Vous êtes fatigué, vous prenez des risques, vous prenez des décisions difficiles, c'est épuisant. Il est normal d'être épuisé pendant un petit moment au milieu d'une crise. Mais ne négligez pas vos ressources, ne négligez pas votre famille. N'oubliez pas, même si votre entreprise ou votre organisation ferme à cause d'une crise, vous n'êtes pas un échec. Une crise reste une crise. Cependant, préparez-vous à blesser. Vos décisions risquent de ne pas convenir à tous. Certains peuvent se sentir heurtés et résistants aux changements, critiqués. C'est normal de montrer sa douleur, sa tristesse, quand ça ne va pas. Vous vous souciez des gens et les choses que vous dirigez. Donc, votre rôle n'est pas de plaire aux gens, mais de les servir comme il se doit. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour augmenter votre leadership afin de développer votre qualité de gestionnaire de crise. Évaluez-vous et soyez franche avec vous-même. Qu'est-ce qui change autour de vous face à cette crise COVID-19? Que devez-vous en tirer? Qu'avez-vous toléré qui doit être changé durant cette crise et après cette crise? La crise COVID-19 actuelle affecte votre organisation. Maintenant, identifiez les éléments les plus importants et concentrez vos actions dessus. Cela doit être fait pour continuer à avancer et à survivre pour passer les moments difficiles. Faites-en la liste et concentrez-vous absolument sur les plus importants. Vous devez communiquer régulièrement et fréquemment avec votre équipe. Identifiez-vous trois façons simples et pratiques de vous connecter avec eux. Prenez le temps d'évaluer votre propre santé, votre sommeil, votre niveau de stress et votre temps en famille. Qu'est-ce que vous négligez? Prenez fermement position et décidez de leur donner la priorité. Quels changements pouvez-vous apporter aujourd'hui pour améliorer votre santé et vos relations? Ceci est important pour votre équilibre. C'est la fin de cet épisode numéro 65 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à ce show FC Leadership Podcast et j'aime vraiment vous apporter des contenus utiles. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, SoundCloud, Deezer, TuneIn et Spotify. Vous souhaitez faire un investissement dans votre vie, augmenter votre leadership, atteindre un objectif entre de la hauteur de votre épanouissement personnel ou professionnel. Faites-moi part de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble en me contactant à contact.arobase.fcrestin.com Toute préservation pour un entretien avec moi, je vous mets le lien de mon agenda en ligne dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Ce podcast a été présenté par Fadler Solestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi en arriver à la route, soit sur ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous, restez chez vous, soyez les leaders passionnés. Sur ce, je vous donnerai des mots à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada